Générique Générique Bonjour, chers télestrateurs de la voix de la démocratie congolaise panormale d'Afrique. Merci de nous accepter chez vous dans notre tribune de la diaspora. Une émission qui vous est présentée par votre confrère d'Ankayembe depuis New York City. Aujourd'hui, nous recevons une fois de plus notre invité du nom de Mike Mwakwadi, qu'on ne peut pas présenter ici, puisque la fois passée, il est passé sur cette chaîne. Il était très, très éloquent et puis tout le monde a apprécié. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité. L'actualité, c'est-à-dire la destitution du chef de l'État, selon les démarches du pasteur Ngoï, et qui a été appuyé par Martin Fayoulou, dit président élu. Maintenant, il y a eu du toibouï au niveau de la communauté congolaise en général. Alors là, aujourd'hui, nous allons parler, sans mâcher le mot, nous allons parler ensemble avec notre invité du jour. Bonjour, monsieur Mike. Bonjour, Don. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Tout dépend de l'heure à laquelle nous sommes entrés, sans leur permission, dans leur maison. C'est ça. En tout cas, très, très gentil de votre part. Alors, vous avez suivi mon introduction. Nous allons parler de l'actualité. Nous allons parler d'un toibouï un peu généralisé, où il y a maintenant d'autres personnes qui se plaintent, qui ont la peur au ventre, qui sont menacées. Et pourquoi ne pas dire aussi que le chef de l'État était menacé par leurs actions ? Alors, nous allons parler tout de suite de l'action intentée par l'avocat, un pasteur Théodore Ngoï. Il défend deux juges de la Cour constitutionnelle qui se sentent lésés dans l'exercice de leur métier, puisque le chef de l'État a fait une décision de le mouvoir de leur fonction actuelle à une nouvelle fonction. et ils ont dit que cela ne devait pas se faire. C'était trop tôt. Leur mandat doit expirer l'année prochaine, en 2021. Comment vous analysez ces démarches de ces deux juges avec leur avocat, pasteur Théodore Ngoï ? Bon, merci beaucoup d'abord de m'avoir permis de m'exprimer sur votre chaîne. En tout cas, je vous en suis très gré. Je remercie tous ceux qui ont accepté de consacrer leur temps et de nous suivre. Donc, nous allons essayer de donner notre point de vue, qui n'est pas la parole d'évangile, mais nous allons nous baser sur cette actualité et sur la culture même qui est dans notre pays. Donc, si j'ai bien compris, je crois que, sans que je puisse aller trop loin, je voudrais d'abord vous dire que dans notre pays, nous avons l'habitude d'être comme des crabes. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un veut sortir du lot, nous sommes là en train toujours de le tirer vers le bas. Donc, les Congolais, nous agissons comme des crabes. Et chaque fois, là où il y a la solution, il y a une solution qui est facile. Donc, c'est comme si les Congolais n'aiment pas trouver des solutions à leurs problèmes. Et personnellement, avec l'expérience que j'ai eue pendant tout ce temps, j'ai compris que nous sommes nous-mêmes la cause de ce que notre pays est aujourd'hui. Donc, nous avons présenté à la face du monde que nous ne sommes pas un peuple qui veut le développement. Puisque chaque fois que nous avons une occasion de passer vers le développement, nous-mêmes nous mettons un frein à cette possibilité et nous restons à tournoyer au même point. Alors, si je dois revenir sur ce que... Je crois que dire tout ce qu'il veut, puisque... En tant qu'avocat. Puisqu'un avocat, dès qu'il doit défendre son client ou ses clients, même si le client, on l'a attrapé, la main dans le sac, l'avocat, lui, il va tout faire pour prouver que la main n'était pas dans le sac. Donc, personnellement, je trouve que Théodore Ngoï, sur ce plan-là d'avocat, il a raison d'utiliser tout ce qu'il peut utiliser comme canal pour qu'il puisse avoir gain de cause. Donc, je crois que si c'est ça, ce que je peux dire sur Théodore Ngoï, voilà le message que je peux donner. Alors, dans le même registre, qu'est-ce que vous dites de ceux-là qui en veulent à lui, puisqu'il dit que lui et sa famille sont menacés ? Bon. Comme je ne suis pas sur place, moi, ce que je dirais peut-être à mes confrères et mes compatriotes, qu'ils soient des lits de pince ou des alliés ou les gens qui veulent que le président de la République puisse réussir son mandat, moi, je leur demanderais de ne pas utiliser cette façon-là, puisque aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'état des droits et nous sommes tournés vers le développement. Donc, pour qu'il y ait développement dans notre pays, nous devons vraiment montrer que nous sommes, j'ai un peu plus mature. Donc, je crois que, quel que soit tout ce que Théodore Ngoï peut dire en tant qu'avocat, moi, je ne vois pas pourquoi mes amis, mes frères peuvent l'attaquer. Il faut le laisser. Je crois que nous avons la justice qui est aujourd'hui indépendante et je crois que la justice fera son travail. Donc, ça ne sert à rien de l'attaquer ou de le menacer. Donc, moi, je demanderais à tous ceux, s'il y a attaque, s'il y a menace, je demanderais à tous ceux qui le font de ne pas se laisser à l'émotion, de laisser l'avocat Théodore Ngoï faire son travail d'avocat et que la justice fera aussi le sien. Tout à fait. Mais là où le bas blesse, M. Mike, lui, il n'est qu'un avocat. Il défend la cause de ses clients pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Mais il s'est fait qu'il devient juge et parti. Pourquoi doit-il maintenant aller plus loin pour demander la mise en accusation du président de la biblique d'avoir intentionnellement violé la Constitution ? Est-ce que cela rime avec la démarche de ces deux juges-là ? Je voulais maintenant lier ça à l'action politique de Martin Fayoulou puisque lui, en tant qu'avocat, il devait se limiter d'abord à ce niveau d'accusation que nos clients ont été transférés illégalement contre la Constitution ou contre la loi. Bon, maintenant, il est allé au-delà de la loi pour faire des relations politiques pour faire des choix le président de la République. Et là, maintenant, Fayoulou, il a trouvé l'occasion maintenant pour rebondir. Donc, c'est là, maintenant, il va se rencontrer politiquement. Est-ce que ce n'est pas vraiment une démarche politique qu'il voulait maintenant faire des comptes au président en usant cette affaire de ses clients ? Merci beaucoup. J'ai compris votre démarche et je veux vous répondre très clairement. Je crois que lui, en tant qu'avocat, il utilise tous les moyens et j'insiste là et je reste catégorique là-dessus. Mais de l'autre côté, M. Fayoulou, Madidi, est-ce qu'il est petit enfant ? Donc, le problème maintenant, ce n'est plus M. Théodore Ngoï, ça devient maintenant la personne de Madidi Fayoulou qui, quand il a vu M. Théodore Ngoï l'approcher, je crois, moi, personnellement, c'est que si j'étais son conseiller ou s'il devait m'écouter là où il est, j'allais seulement lui demander de rester calme, de ne pas s'ingérer dans cette histoire et de laisser... C'était une poste à nord, Michael, une poste à nord politiquement. Non, mais politiquement, puisque je veux vous dire qu'il a fait une poste à nord qui a été mal réceptionnée de l'autre côté de M. Fayoulou. Puisque maintenant, dans le camp de M. Fayoulou, il n'y a plus de dégâts que de gains. Ça veut dire que maintenant que nous parlons, il y a de division dans le camp de M. Fayoulou. Or, s'il était resté muet, il n'avait rien dit, il aurait gagné. Mais, en cherchant à s'associer à M. Fayoulou, Théodore Ngoï, c'est lui qui est en train de perdre. Et M. Théodore Ngoï, dans son travail d'avocat, lui, il est en train de chercher des moyens pour appuyer son cas. Mais, or, maintenant, M. Fayoulou, qui est un ancien, un politicien avéré, donc, lui ne devait pas tomber dans ce piège. Donc, quelque part, moi, personnellement, ça, c'est mon point de vue qui n'est pas la parole d'évangile. Moi, je trouve que M. Fayoulou est tombé dans le piège de Théodore Ngoï. C'est ça. Alors, maintenant, c'est ce que je voulais d'abord faire, cette symbiose de deux démarches. Alors, maintenant, parlons, maintenant, de l'affaire elle-même. Est-ce que, vous l'avez dit, je le dirais aussi, je ne suis pas juriste non plus, qui sommes concernés avec ce qui se passe au pays, nous lisons, nous écoutons beaucoup. Est-ce que, vous voyez, qu'il y a eu un torse dans la démarche présidentielle pour faire bouger les pions qu'on appelle les juges d'une cour à l'autre ? Ok. Déjà, je vais aller un peu plus vite. Je vais me servir des articles 90, des articles 150 et des articles 166. Il y en a d'autres aussi que nous pourrons aussi peut-être faire référence pour un peu essayer de clarifier ce que nous voulons dire. Ok. Avant de prendre ce léla, je prends d'abord la décision, l'article 152 à l'Ineia 3, qui parle du Conseil supérieur de la magistrature. Or, tous les juges, ils sont concernés, ils sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, ça veut dire que, si j'ai bien compris, M. Quilomba et M. Ouboulou sont membres de la Cour constitutionnelle. Et au même moment, ils sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature. Et dans le cas actuel, ils font partie du groupe des magistrats et des membres de la Cour constitutionnelle qui devraient être nommés par la Cour suprême de justice. pour que le président puisse nommer, il y a eu conseil de ce Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire, si le président a nommé, c'est-à-dire, il a eu conseil du Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Donc, ça veut dire que s'il y avait une entorse, moi, je crois que si j'étais personnellement M. Théodore Ngoï, j'aurais attaqué le Conseil supérieur de la magistrature d'avoir donné... Pas du tout, Marc. Donc ici, écoutez, l'ignorance n'est pas une excuse en justice. Je suis en train d'aller progressivement pour que vous compreniez là où je veux arriver. Non, si je voulais vous faire voir que non, dire que l'avocat ne devrait pas s'adresser au président de la République mais au Conseil de la magistrature, j'ai dit non. Puisque ici, le président, c'est lui le chef suprême de la magistrature. S'il y a un entorse au niveau de son exécution, on l'attaque directement. Tout à fait. Mais je suis en train de partir. Allez-y, j'arrive pour dire que les avocats et les juges qui ont été nommés, ils ont été nommés sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. À ce point-là, il y a erreur puisque la Cour constitutionnelle a trois membres qu'eux doivent décider pour envoyer dans cette Cour constitutionnelle. il y a le Parlement, il y a la présidence. Donc, c'est-à-dire, eux, bien qu'ils gèrent l'appareil, ils n'ont pas le droit d'échanger les gens dans le cadre qui ne leur appartient pas. Effectivement, vous avez raison. Mais, si vous ne savez pas, je vous dis encore que les deux juges, ils sont dans le groupe des trois juges qui devaient être nommés par le Conseil. un seulement. Un fait partie plutôt de leur groupe et l'autre fait partie du Parlement. Ok. Bon. Soit. Allons-y dans ce sens-là. Si je prends... Je veux me référer à la... à la Constitution. Oui. Et la Constitution parle un moment, je veux prendre le... pour la nomination des magistrats. C'est l'article 82. Je vais essayer de lire ça pour que nous puissions tous comprendre ce que l'article 82 dit sur la nomination des magistrats. L'article 82 dit ceci. Je suis en train de lire dans la Constitution. l'article 82 dit ceci. Le président de la République nomme, relève de leur fonction et le cas échéant révoque par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les constitutionnalistes disent que la Cour constitutionnelle est une Cour d'exception. Ils ne font pas partie des... Ils ne sont pas régi par cette loi-là. C'est une Cour exceptionnelle. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Mais je suis en train d'abord de vous dire pour le déplacement des deux magistrats. C'est ça que je voudrais arriver à ça. OK. Donc, alors, pour ces magistrats, je viens de lire là, vous voyez bien que c'est le président de la République qui nomme. Alors, quand vous allez sur la composition du Conseil supérieur de la magistrature, donc, qui est sur l'article 152, dans l'article 152, vous verrez que le Conseil supérieur de la magistrature est composé même par le... Il y a à peu près 18 différents corps qui devront faire partir du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, on dit ici, pour la nomination, pour enlever et mettre fin aux fonctions ou bien aux membres de la cour constitutionnelle, ça peut se faire par rotation, ça veut dire par une... par une nomination, par une autre nomination, qui doit, qui peut venir par leur propre demande ou bien par démission ou bien ils sont par décès, donc ça, ça met fin à la fonction qu'ils occupaient avant. Donc, ça veut dire que le Conseil supérieur de la magistrature qui est en train de gérer ses membres, puisque même les membres du Conseil supérieur de la cour constitutionnelle, ils viennent du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, quand ces gens qui sont gérés par le Conseil, puisque c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui exerce le pouvoir judiciaire, en d'autres termes, donc, quand le Conseil judiciaire et le Conseil supérieur de la magistrature a trouvé qu'il faudrait que les deux, ils ont encore des aptitudes, ils peuvent aller faire rendre service au pays à d'autres postes, toujours dans la magistrature, à un poste qui n'est plus élevé. Maintenant, ici, le problème, c'est celui-ci, Michael. Nous ne pouvons pas aller dans les articles qui vont nous embrouiller puisque nous ne sommes pas des juristes ou bien des conscientistes. Parlons ici des relations de cause à effet, comme vous avez tenté de le dire à un certain moment. Est-ce que vous voyez cette démarche aboutir ? d'accord. J'y vais. Alors, je ne voudrais plus entrer dans les détails puisque j'avais des éléments qui étaient dans la Constitution, mais puisque vous ne voulez pas qu'on entre là comme nous ne sommes pas des constitutionnalistes, et ça peut être conclurent davantage, oui. Oui, nous laissons les juristes nous éclairer dans ça. Nous nous occupons maintenant de la politique et de l'analyse. Effectivement. C'est-à-dire, je vais maintenant dans la procédure. OK. admettons, je prends que exactement le président, d'abord, il faut qu'il y ait trahison, la haute trahison, mais intentionnelle. Donc, il faudra d'abord que les messieurs, l'avocat, c'est lui qui veut amener le président devant la cour constitutionnelle, puisse prouver qu'il y avait vraiment une intention pour violer la constitution. C'est-à-dire, il y avait une, la haute transition a été qualifiée de violation intentionnelle. Alors, comment on dit ça, Ernest Amai, à ce niveau-là, on dit où est cette intentionnalité. Un, le président, bien qu'il a un conseil de la magistratie suprême qui lui donne des éléments, lui, il a aussi ses conseillers juridiques au niveau de la présidence. Pourquoi ils ne sont pas mis ensemble pour voir qu'il y a un problème à ce niveau-là, de faire déplacer ces gens-là en faisant fâcher la constitution ? Ben, effectivement, moi, je voulais d'abord vous montrer que le président, dans la démarche que j'avais, c'était, je voulais vous montrer que le président n'a pas violé la constitution. Allez-y, allez-y. Puisque vous avez, vous n'avez pas voulu qu'on entre dans les détails des articles de la constitution, maintenant, je vais dans la procédure. Dans la procédure, par exemple, s'il y a violation intentionnelle de la constitution, donc, il faut que celui qui est accusé puisse prouver, puisque ce n'est pas lui-même le président qu'on a accusé, qui va prouver qu'il a violé intentionnellement. il faut que celui qui l'a accusé puisse prouver qu'il a violé intentionnellement. Il l'a prouvé, il a dit ceci, ces trois, ces deux avocats-là font partie de trois avocats, de trois juges, ils sont venus en cours de mandat de leurs prédécesseurs. Deux étaient morts, un a démissionné. Donc, quand ils sont venus, selon leurs règlements d'antérieur, ils doivent d'abord finir le mandat, ils se sont déconnectés pendant la magistrature, ils terminent leur mandat et puis maintenant, ils continuent leurs trois ans. Donc, c'est comme ça qu'ils parlent qu'ils doivent rester en place jusqu'en avril 2021. Oui, mais laissez-moi d'abord terminer mon idée. Ça veut dire, un, il faut d'abord que celui qui accuse puisse prouver. Donc, ce n'est pas moi de maintenant de dire qu'il a prouvé ou pas. Donc, il faut qu'il prouve. Quand il prouve, il faut que ça soit acté selon la constitution elle-même. Puisque lui-même, quand il a entamé cette démarche, c'est en se référant à la constitution. Ce n'est pas puisque lui, il a dit qu'il a violé que la constitution aussi va dire qu'il a violé. Donc, la première démarche, il faut qu'il prouve qu'il a violé intentionnellement. Et pour qu'il y ait, poursuite, il faut que le procureur général auprès de la cour constitutionnelle, c'est lui qui doit juger de cette intentionnalité. Donc, c'est lui qui va trouver que réellement, il y a eu intention, il y a eu violation intentionnelle et que lui, il peut poursuivre le cas. donc, ça veut dire que cette première étape, dès que maintenant le procureur général confirme, il est lui-même convaincu qu'il y a eu violation intentionnelle de la constitution, c'est lui maintenant qui va s'adresser au Parlement. Quand je parle du Parlement, je parle de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en congrès pour que l'Assemblée et le Parlement puissent l'autoriser à poursuivre, à mener des poursuites contre le président. Donc, ça, ça devient deuxième étape. Donc, maintenant, deuxième étape, dès que, par exemple, maintenant, le Congrès autorise qu'il puisse mener ces poursuites, il va encore, il va maintenant continuer ses investigations et ses poursuites contre le président de la République. Et après, le même procureur général de la République, c'est là où il aura maintenant la latitude de dire que, est-ce que dans les investigations que je viens de faire, je viens confirmer ce que j'avais au départ. Alors, maintenant, il va revenir encore au niveau du Parlement pour demander à ce qu'on l'autorise, à ce qu'il mette encore, il mette le président en accusation. Donc, vous voyez, ça fait déjà. Première étape, il faut d'abord que le procureur général auprès de la Cour constitutionnelle accepte que le président a violé intentionnellement la Constitution et c'est lui qui va entamer les démarches de contacter le Parlement et dès que le Parlement va lui donner l'autorisation, il va continuer les poursuites et dès qu'il confirme et que lui-même il est sûr que non, réellement, le président a violé intentionnellement la Constitution, à ce moment-là, il revient encore vers le Parlement pour que le Parlement l'autorise à mettre le président en accusation. Et maintenant, dès que le président est mis en accusation, c'est à ce moment-là maintenant que la Cour constitutionnelle va prendre le président pour le juger. Donc, vous comprenez qu'il y a ces étapes. Est-ce que dans ces étapes-là, vous, vous croyez que le président de... le procureur général auprès de la Cour constitutionnelle a-t-il déjà entamé, a-t-il demandé au Parlement pour qu'il puisse faire des poursuites contre le président ? Donc, vous comprenez que jusque-là, le... monsieur Ngoï, Théodore Ngoï, a bien fait ce qu'il a fait, sa démarche. Donc, maintenant, nous devons attendre comment cette démarche qui va aboutir. Ce que moi, je voudrais, c'est faire notre analyse. La procédure constitutionnelle est connue. Il y a eu trop de débats là-dessus. Ce que vous dites là, nous avons appris beaucoup. Mais là, ici, nous voulons que Mike et Don leur donne leur point de vue. Est-ce que ce qui s'est fait là-bas, est-ce que c'est dans l'intérêt de faire avancer le pays, est-ce que c'est dans l'intérêt de faire valoir l'état des droits pour dire que, même s'il y a erreur au nouveau présidentiel, la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur. Ce serait... Moi, je m'attendais à une discussion. Effectivement, moi, je suis en train de... Avant que je lise, par exemple, que si le président a violé, la loi doit s'appliquer. puisque nous allons tous... Tous nous aspirons à l'état de droit. Mais moi, d'abord, avant d'arriver là, mon point de vue était de vous prouver que le président n'a pas violé la constitution. Faites voir ça. Quand vous donnez toute la procédure là-bas, nous avons le problème du temps sur la télévision. Donc, le temps est limité au point que si vous êtes dans la théorie pendant longtemps, maintenant, quand vous donnez de la pratique, le temps... C'est là, c'est terminé. Tout à fait. Donc, le président n'a pas violé puisque, un, il a nommé nos deux juges. Nos deux juges ont accepté cette nomination. Ils ont fait tout le travail, donc tous les prérequis qui précèdent la prestation de serment. Donc, ils avaient huit jours. Quand on a fait... On les a nommés. Ils ont pris même des toges pour participer à la prestation de serment. Effectivement, je ne voulais pas prendre ça puisque les gens allaient trouver que je prenais ça dans la légèreté et donc, j'ai évité. Pour cela, je voulais d'abord prouver que le président n'a pas violé la Constitution et puis maintenant, pour arriver à eux les concerner, un, ils ont accepté cette nomination. Ils sont allés faire tous les prérequis avant de prêter serment. Et ils avaient huit jours pour refuser cette nomination. Donc, ça veut dire que, dedans, c'est là où maintenant je vous réponds, donc, il y a eu une même politique qui est venue maintenant voir les deux juges pour dire que non, nous voulons maintenant profiter de cette situation pour créer un problème au niveau des institutions. Les deux juges, il y a eu quelqu'un qui les a contactés. Donc, peut-être à la veille pour dire non, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé pour dire maintenant, il faut refuser cette nomination, voilà, vous devez avancer cette raison, cette raison-là, cette raison-là. Juste, ils ont aidé la personne qui les a je ne dis pas qu'il y a eu une personne, mais dans ce qui s'est passé, ça nous prouve qu'il y a eu quelqu'un ou un groupe de personnes qui est venu les contacter pour dire nous voulons maintenant profiter de votre situation pour créer un problème au niveau des institutions. Ça, c'est de bonnes guerres politiques, c'est de bonnes guerres politiques, donc quand il y a un cas d'enfant dans le cours. Effectivement, en voyant la façon dont M. Martin Fayoulo est entré dans le jeu, donc ça n'a plus la couleur de droit que ça pouvait prendre, maintenant ça prend une couleur politique. Donc, il y a maintenant des politiciens qui veulent maintenant créer des problèmes pour que la situation puisse s'aggraver et créer maintenant des problèmes au niveau des institutions. Et si vous vous rappelez mon intervention dès le départ, j'ai dit que nous les Congolais, nous nous comportons comme des crabes, c'est-à-dire au lieu que nous puissions chercher aller de l'avant, nous nous tirons toujours vers le bas pour ne pas avancer. Donc, la situation actuelle prouve ce que je venais de dire dans l'introduction. Oui, en politique, tout le monde fait les jeux de crabes. Ici, aux États-Unis, vous avez vécu du temps que Bush était là-bas, c'était vraiment une guerre contre les démocrates. Obama est passé, c'était une guerre contre les républiètes. Aujourd'hui, on ne se fait pas de cadeau en politique. Dire que ce sont les gens qui sont mal intentionnés, c'est ça, la guerre, c'est ça, le jeu politique auteur de la régime mètre. Effectivement, effectivement, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais si aux États-Unis, vous n'allez pas comparer les États-Unis au Congo, les États-Unis, ils ont déjà des institutions qui sont assises, qui sont bien implantées. Donc, ce qui y a maintenant au niveau des États-Unis, c'est chacun cherche à diriger ou à prendre un certain pouvoir dans ces institutions. Donc là, il y a de bonnes guerres. Mais la situation chez nous n'est pas encore à ce niveau-là. Il n'y a pas un temps pour faire ça. Donc, on fait ça quand on constate qu'il y a une erreur. Il n'y a pas un temps pour ça. Mais effectivement, c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il y a de bonnes guerres en politique, mais cette fois-ci, je crois que c'est un coup raté. Puisque je... En me referant... C'est le début du commencement, Marc, il ne faut pas dire que c'est un coup raté, c'est le début du commencement du processus. Bien qu'il y a des gens qui commencent à rétrograder, mais moi, je pense que c'est une très bonne démonstration démocratique et ça va dans le sens positif du président de la République qui accepte de tels jeux qui s'effacent sous son mandat. Parce qu'avant, quand quelqu'un pouvait dire ça, demain, il est en prison. Mais quand ça s'est fait devant son mandat et il accepte que ce débat s'efface, c'est quand même un point positif pour le président de la République. Effectivement, nous avons dit la même chose, mais en des termes différents. ça veut dire que moi, ce que j'ai voulu dire ici est que j'ai voulu prouver que dans cette démarche, même si le président allait devant la cour constitutionnelle, il va prouver qu'il n'y avait pas une violation intentionnelle de la constitution. Donc, ça veut dire que le président a bien accepté de jouer le jeu démocratique. Donc, c'est là où je voulais arriver. Mais avant de... Ça, c'était comme une conclusion. Mais avant d'y arriver, j'ai voulu d'abord, dans ma démarche présonnée, était d'abord de vous le prouver par les articles de la constitution, et puis d'arriver au niveau de la procédure et puis après de confirmer, de conclure que non. Vu tout ce que je viens de dire, donc, le président, un, il a prouvé qu'il est démocrate, il accepte le jeu démocratique et que dans ce qui se fait, il va encore prouver qu'il n'a pas violé intentionnellement la constitution et c'est lui qui va sortir très grand et que M. Fayoulo qui est tombé dans le piège pour moi, c'est pas parole d'évangile, qui est tombé dans le piège de Théodore a créé maintenant des divisions dans son camp. C'est-à-dire, vous voyez même ce qui est en train de se passer, donc, au lieu qu'il y ait l'unisson, puisque c'est dans l'unité que nous pouvons gagner la guerre, mais quand déjà, vous êtes déjà séparés, donc, vous allez déjà affaiblir. Donc, vous comprenez déjà que c'est une démarche qui ne va pas aboutir. Voilà là où je voulais arriver. Mais je voulais d'abord utiliser des éléments pour arriver à cette conclusion. Une bonne démarche en tant que scientifique, mais sur la télévision, c'est le temps. C'est une bonne démarche comme scientifique. Merci beaucoup. Alors, qui gagne dans tout ça ? Est-ce que c'est le FCC, quand vous parlez de la division au niveau de la Mouka, politiquement, qui gagne dans tout ça ? Le FCC ? Qui gagne, c'est le président de la République qui gagne. Puisque, pour le moment, c'est qu'il ne faut pas, nous ne devons pas nous voiler la face. Le président de la République, il est maintenant combattu. 1. Au niveau de FCC. 2. Il y a maintenant une partie de la Mouka qui le combat et une partie de la Mouka qui est de son côté. 3. Au niveau de Cache, on a trouvé qu'il y avait déjà un montage qui était fait avec le FCC pour faire tomber le président. Donc, vous comprenez que l'homme qui est visé pour le moment, c'est le président de la République. Ça, c'est mon point de vue qui n'est pas parole d'évangile. Donc, c'est lui qui va sortir grand puisque, 1. Il va dans ce marathon ici, c'est lui qui va sortir, qui va gagner. Et puis, on a déjà vu qu'au niveau de sa coalition avec l'UNC, il est sorti vainqueur et maintenant, le grand combat est maintenant avec le FCC et que ce combat, je suis sûr, avec la façon dont les choses sont en train d'avancer, je crois qu'il va encore gagner ce combat-là. Nous l'espérons bien, on espère bien. Moi, ce que j'aime, c'est ces jeux politiques démocratiques. Moi, j'aime un débat, je n'aime pas l'UNU-SAN, tout le monde raison de la même manière, tout le monde parle de la même manière, ça, moi, je n'aime pas. J'aime ces jeux démocratiques qui relèvent vraiment la patience et l'élégance du président Félix Tchisguédi qui n'a pas mis le bourreau ou bien les escadrons de la mort sous la rue pour combattre les gens qui parlent contre lui. Je voulais vous demander si vous avez un mot de la fin spécifique au président de la République. Oui, au président de la République, tout ce que je veux dire est que l'UDP s'est battu pour le bonheur de tout le peuple congolais. Et maintenant qu'il est président de tous les Congolais, donc il doit travailler pour le bonheur de tous les Congolais. Ça, c'est le message que j'adresse au président de la République. Et au Congolais, je vais demander aux Congolais que c'est dans l'unité que nous allons nous battre contre l'ennemi commun, notre ennemi commun pour le moment. Ce sont ceux-là qui viennent pour nous piller, piller notre pays. Donc, nous devons concentrer notre énergie d'abord à protéger notre nation, à prendre des positions qui doivent aider à ce que nous devons être encore plus unis et plus en force pour que nous puissions combattre l'ennemi qui vient de l'extérieur. Et après, quand nous aurons combattu et vaincu cet ennemi qui vient de l'extérieur, nous allons comme fils et fils de ce pays discuter entre nous, comme on dit chez nous, que le linge sale se lave en famille. À ce moment-là, nous allons parler maintenant du linge sale et nous allons le laver en famille. Alors, nous vous disons grand merci, Mike, et à la prochaine. Je suis toujours disposé à n'importe quel moment. Merci. À la prochaine, Mike. Merci beaucoup. Alors, il ne vous reste plus qu'à vous remercier vous tous qui nous suivez tout le temps et surtout aujourd'hui vous avez suivi du début à la fin. Nous avons parlé d'une matière très abondante. Nous vous disons merci et nous revenons toujours avec les faits. Quand les histoires ne marchent pas au Congo, nous devons vraiment nous mettre debout pour parler. C'est notre Congo à nous tous. Ça n'appartient pas un groupe de gens seulement. Alors, nous disons merci ici à notre équipe de la BDC à Kinshasa. Nous voyons ici Raphaël Tchadanga, le chef d'antenne. Nous disons aussi bonjour à Théodore Bacatula qui est notre camarame. Nous disons merci à José Capagica qui nous fait parvenir les images en tant que directeur technique depuis Kinshasa. Nous voyons ici notre informaticien et technicien. C'est lui qui s'occupe de notre website et tout ce qui est technique sur nos sites. Pascal Tambouet depuis la Grèce. Et aujourd'hui, j'ai mes idées qui se tournent vers le Katanga. Je dis bonjour et coucou à Richard Chiswaka. nous vous disons merci à tous ceux qui nous suivez sur la voie de la démocratie angolaise avec votre frère de tous les temps de l'OMB. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada